Je m'appelle Anne Dortel, je suis professeure de physique chimie en collège, le collège Europol à Grenoble et je suis joueuse, je suis aussi cuisinière mais joueuse et j'ai voulu mettre de la cuisine et du jeu dans mes séances de physique chimie avec mes élèves et ces expériences-là, je tente de les relater aussi souvent que je peux dans mon blog qui s'appelle Un Labo dans ma Cuisine, synthèse entre ce que je peux faire chez moi et ce que je peux faire avec mes élèves. Sur le jeu précisément, je joue énormément à des jeux de société, je suis membre d'une association à Grenoble qui s'appelle Moi Jeux et de ma connaissance des nouveaux jeux de société contemporains, jeux de plateau, je me suis rendu compte que les mécanismes qui étaient à l'œuvre dans ces jeux étaient très proches de ce que je voulais faire acquérir comme mécanisme et comme automatisme à mes élèves. Donc ce parallèle-là, je l'ai un petit peu systématisé, je me suis mis devant ma feuille blanche, enfin devant mon ordinateur et puis j'ai pris un jeu, j'ai mis les compétences que je voulais faire acquérir avec mes élèves et puis aussi j'ai parlé un petit peu du programme parce qu'en étant prof, c'est le programme qu'on respecte et une fois que j'ai obtenu cette trame-là, j'ai décidé de jouer avec mes élèves. Alors ça s'est concrétisé aussi grâce à la rencontre avec une collègue de mathématiques qui elle aussi aime beaucoup jouer et on a pu mettre ça en œuvre face à un petit groupe d'élèves puisqu'elle avait la chance d'avoir des petits groupes d'élèves, donc on est deux profs face à 15 élèves. Et on arrive avec nos piles de jeux et on dit aux enfants qu'on ne va pas jouer, qu'on va bien faire de la physique, qu'on va bien faire des mathématiques. Alors de toute manière, leur dire qu'on ne joue pas, c'est bien sûr un petit peu les tromper sur la marchandise, mais en même temps on compte sur le côté cercle magique du jeu pour ne pas rompre l'aspect ludique et puis inhabituel de la séance. Mais on leur explique aussi que ce qu'on va travailler, c'est justement des mécaniques pour apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre en physique chimie, apprendre à apprendre en mathématiques. Les premiers jeux que j'ai utilisés, naturellement, je suis allée sur des choses très simples parce que c'était facile à trouver et à acheter pour mon petit budget de collège. Donc j'ai acheté des Cluedo, j'ai acheté des Mastermind et puis plus récemment j'ai acheté un jeu qui s'appelle Concept. Donc avec Cluedo, on essaye d'inculquer l'esprit logique aux élèves et ça marche beaucoup mieux que si on le fait en travaillant en direct avec eux. On leur apprend aussi à respecter des règles. Les règles de Cluedo pour certains qui à 13 ans n'ont jamais joué sont pas si simples que ça. Eux nous disent qu'ils n'ont pas compris tout de suite, mais acceptent d'entrer dans le jeu et se rendre compte finalement que c'est pas si difficile que ça. Là aussi, on a gagné quelque chose dans le métier d'élèves puisqu'on espère que la prochaine fois qu'ils auront une difficulté, ils baisseront pas les bras. Un autre jeu qu'on aime beaucoup, c'est Concept. Concept, c'est un jeu beaucoup plus récent qui existe en grand tapis et on va là plutôt travailler sur le fait que derrière un mot se cache beaucoup de signifiés et c'est là-dessus qu'on va essayer de leur faire découvrir qu'un mot c'est pas juste du vocabulaire. Dans tous les cas, on gagne des élèves qui ont appris à travailler ensemble.